Alassane Ouattara, sa confiance pour qu'il nous ressorte, pour qu'il nous sorte de cette situation dans laquelle nous nous trouvions. Aujourd'hui, c'est pour nous la renaissance de Boaké. Et c'est cela que nous vivons dans ce stade où l'allégresse nous fait place à autre, rien d'autre que l'allégresse. Nous sommes heureux et comblés de cette situation. Comme vous constatez comme nous, le président de la République, debout dans son commande-cœur, est donc ovationné, salué par son peuple, à qui il rend bien cette politesse. Le président Alassane Ouattara, un homme heureux, les Ivoiriens heureux d'accueillir leur président, les Boakois, les habitants de la région de Boaké et toute la Côte d'Ivoire rassemblée ici, est heureuse de cette dernière étape de ce meeting. Que la famille puisse gagner sa vie, puisse être au travail pour que la sécurité revienne. Et nous croyons que le programme, le triptyque en question, a été conçu et sera réalisé pour mettre fin à l'insécurité. M. Poualiyao, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à travers cette visite d'Etat, de grands gestes, de grandes actions ont été posées en faveur de l'agent féminine. Une façon de dire que le genre n'est pas en reste dans le programme de gestion du président Alassane Ouattara. Oui, si le projet du président de la République concerne toute la population, un accent particulier est mis sur la condition de la femme. Il ne faut pas oublier que dans nos traditions, la plupart du temps, par exemple, la femme n'est pas propriétaire terrien, à proprement parler. Dans le foncier rural, la terre ne lui appartient pas.